Biologiques et physiologiques, nous leur sommes très 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 semblables. Nous mangeons comme eux, nous vivons comme eux, je veux dire biologiquement, nous mourons comme eux pour les mêmes raisons. Donc nos ressemblances sont énormes, c'est pour ça que le véganisme a décidé de se concentrer vraiment sur ceux qui nous rassemblent et pas sur ceux qui nous divisent en quelque sorte, puisque évidemment qu'il y a des différences entre les humains et les animaux et les autres animaux, mais le véganisme affirme que ces différences-là ne sont pas pertinentes pour discriminer ces êtres-là et pour les traiter d'une manière différente que nous traiterions les êtres humains. Il n'y a pas de raison objective valable d'accepter l'exploitation et le meurtre d'un animal et de ne pas l'accepter pour les humains. Ou alors, c'est ce qu'on appelle le spécisme. Et le spécisme, on a parlé de l'antispécisme, le spécisme, c'est cette attitude de considérer que son espèce ou certaines espèces sont plus importantes que d'autres. Déjà, la plupart des humains considèrent que leur espèce est la plus importante au monde et qu'il n'y a rien de plus important que ça. Pourtant, ils se traitent tous tellement, ils s'entretuent, mais ils considèrent quand même que c'est plus important que les autres. C'est la seule définition du spécisme ? C'est ça ? C'est une hiérarchie d'un fait le spécisme ? C'est une hiérarchie entre l'espèce humaine et les autres espèces. Et c'est une hiérarchie à l'intérieur des autres espèces. Par exemple, un spéciste peut être quelqu'un qui considère que les chiens ont plus de valeur que les moutons. Du coup, il se permettra de bien traiter un chien, et en tout cas, ne pas le manger, au moins, parce que pour eux, c'est ça, apparemment, bien traiter. Et il pourra manger en toute bonne conscience un mouton, puisque le mouton, sur l'échelle des valeurs que les humains ont créées, elle n'est pas dedans, la nature. Sur cette échelle des valeurs, il y a certains animaux qui sont au-dessus, donc les chiens, les chats et les chevaux, pour notre culture. Vous voyez bien maintenant le cheval-vache, à quel point les humains se sont insurgés contre le fait qu'on leur ait fait manger du cheval. Pourtant, la vache, elle ressent aussi des choses, et elle meurt aussi comme le cheval, mais nous, on a été choqués d'avoir mangé du cheval. Donc ça, c'est le public spécisme. Donc, moi, je ne suis pas spécialement dans tout ça, c'est juste par internet. Est-ce que c'est spécisme ? Par exemple, si ça m'est arrivé une fois, j'ai écrasé un char en voiture. Ça m'a pris un peu les tripes. Si j'écrase une fourmi, ça ne me fera rien. C'est du spécisme, ça. Mais ça, je ne le maîtrise pas. Mais je ne le maîtrise pas. C'est dans moi. Donc, on n'est intrinsèquement comme ça, spécisme. Non, non, c'est le but, parce que c'est la manière dont vous êtes... Peut-être que quand vous avez vu, ça peut piquer, ou c'est méchant, ou écraser un moiseau. Ou un moiseau. La fourmi, c'était écraser des oiseaux au-dessus des oiseaux en voiture. Ça arrive à tout le monde. Ça fait un petit quelque chose. Ça fait un petit peu de chose. Non, mais moins qu'un char. Moins qu'un chien. Et si vous aviez un être humain, vous s'en seriez toujours pas remis. Voilà. Donc, on est comme ça, on se trouve. Ce n'est pas des gens qui disent pas ça. Pas particulièrement. Ce qui est spéciste, c'est de faire des théories sur ce sujet-là, et de considérer d'un point de vue objectif, pas d'un point de vue sentimental, d'un point de vue objectif qu'il y a des êtres qui ont moins de valeur morale que d'autres. Par exemple, moi, je serais plus touché par la souffrance d'un chien que par la souffrance d'une vache. Pourtant, je considère que tous les deux ont la même valeur. Je serais plus touché par la souffrance d'un quelqu'un de ma famille, forcément, que par la souffrance d'un inconnu, futile, un homme exceptionnel. Est-ce que je suis pourtant, je ne sais pas, raciste, ou trop familialiste, ou trop fermé sur moi-même ? Non, là, c'est une question de perception personnelle. Mais en soi. Voilà, mais par contre, la perception... Il y a une perception... Là, je parlais d'objectivité, dans le sens où tous les autres animaux sentients, par définition, ressentent quelque chose. Et cette hiérarchie que nous avons faite, et cette sensibilité que nous avons par rapport à certains, mais pas par rapport à d'autres, elle ne vient pas de la nature de ces animaux-là, mais elle vient de la nature de notre culture et de l'intérêt que nous portons à ces animaux-là. Forcément, nous avons vécu plus souvent avec eux, donc, avec certains, par exemple, les chiens, donc, du coup, on se sent beaucoup plus proche. Il y a une étude intéressante qui a montré que les animaux que nous mangeons étaient assez bas dans l'échelle de la valeur que nous leur accordions, de la valeur de leur intelligence. Donc, on considère que les animaux qu'on mange sont moins intelligents que les animaux qu'on ne mange pas. Or, les cochons, par exemple, sont... Si on veut faire une hiérarchie, ils sont, par exemple, plus intelligents que les chiens. Donc, on ne mange pas de chiens, on mange des cochons. La définition d'intelligence radicale, c'est complètement... C'est pour ça que je dis, si on veut vraiment faire une hiérarchie, il n'y a pas de grande différence, en tout cas, il n'y a pas de grande différence entre un cochon et un chien. Pourtant, on mange des... Parce qu'en fait, à la base, les carnivores, on est omnivore, mais à la base, un carnivore, mange un végétarien, un cheval. Le lion, il va manger du zèvres. Mais le lion va tuer un autre lion pour des questions territoriales, mais il ne va pas le manger. Il va le tuer, mais il ne va pas le manger. Peut-être, je ne sais pas. Il y a des humains, il y a aussi des humains. Donc, on ne sait pas... Le rapport humain-humain, c'est dévié. Oui, oui. Il y a des déviations humaines, et ça, c'est... En fait, la notion d'intelligence, c'est qu'un carnivore, quelque part, il a un mode de fonctionnement plus intelligent qu'un ruminant. Puisqu'il faut qu'il fasse une stratégie de chasse pour pouvoir se nourrir. Alors que le ruminant, il a plus une stratégie de défense et d'être à la fin. Il faudrait définir l'intelligence pour ce qu'on va parler. Oui, ce n'est pas une notion d'intelligence, c'est une notion d'instinct et de hiérarchie, quand même, dans le comportement. Disons qu'il a les données selon ses besoins. C'est ça. Les carnivores appliquent le... Comment on dit le racisme ? Le racisme. Que nous, on ne devrait pas, mais eux, ils se comportent pire que nous. Non, c'est question de l'amour, ça. Puisqu'ils sont du monde au territoire. Vous avez tué d'autres animaux. Nous, on n'aurait pas le droit de tuer d'autres animaux pour nous nourrir. Non, et pourquoi ? Parce que... On a l'alternative pour nourrir des plantes, c'est pour ça. Voilà. Parce que, non seulement parce que nous avons une alternative, nous avons une alternative, c'est un fait, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Les humains, eux, il ne faut manger que des végétaux, ils vivent en très bonne santé, même en meilleure santé. Bien sûr, il faut manger, équilibrer ça. Il y a un peu leurs cheveux, quand même. Comment ? Il y a un peu leurs cheveux, quand même. Non, ça ne vient pas de ça. C'était avant. C'était bien avant. En fait, il est né comme ça, même. Sans cheveux. Donc, nous pouvons manger différemment, non seulement nous pouvons manger différemment, mais nous pouvons vivre différemment. Sans manger les animaux, sans les porter, sans nous amuser avec eux dans les cirques, sans faire des tests sur eux, nous pouvons faire ça. Et en plus, ce que nous pouvons faire, peut-être par distinction avec les autres espèces, en tout cas à notre connaissance, nous pouvons décider de notre vie. C'est-à-dire, nous pouvons nous donner un but, nous pouvons nous donner une théorie, une morale, et nous dire, moi, je veux être comme ça, moi, je veux vivre comme ça ma vie, mais pas comme ça. On ne sait pas si les autres animaux peuvent faire ça. Peut-être qu'ils ne le peuvent pas, mais ce qui est sûr, c'est que nous, nous pouvons. Alors, puisque nous le pouvons, pourquoi ? C'est ça surtout la question. Pourquoi ne pas éviter autant de souffrance qu'on nous fait subir ? Le problème, c'est la souffrance, en fait, plus que le fait de manger. La souffrance infliger aux animaux. Mais, est-ce que, par exemple, les animaux arrivent en fin de vie, c'est vraiment dramatique de pouvoir les consommer ? Sinon, vous m'avez ce que je veux dire ? Oui, je vois. Disons qu'à partir du moment où on considère leur vie importante, pour eux, nous ne pouvons plus nous donner le droit de l'enlever à notre guise. Il faut qu'en faire combien même. Comment ? Il faudrait que vous leur demandez... Non, et même pas leur demander. Par exemple, il y a des humains qui ne peuvent pas nous répondre s'ils veulent, s'ils ne veulent pas. Pourtant, on ne se permet pas de faire ce que nous voulons de leur vie. Si, mais normalement, on n'a pas le droit. Donc, avec les animaux, il n'y a pas de raison qu'on décide à leur place de ce qui devrait être bon ou de ce qui est bon pour eux, de quand ils doivent vivre, quand ils doivent mourir. c'est bien sûr qu'après, ce qui se passe maintenant, au niveau de la souffrance, et je parle que de souffrance, il ne s'est jamais passé dans l'histoire de l'humanité. Les animaux n'ont jamais été aussi maltraités que maintenant. Pas parce que nous sommes particulièrement plus barbares, mais parce que nous avons les moyens techniques pour le faire. C'est aussi simple que ça. Puisqu'on est plus en plus ou la chaîne, la chaîne, et donc, il y a la chaîne. Il y a plus en plus de monde de l'huile, il y a plus de l'huile. Il y a de plus en plus aussi. C'est pas une sorte de... Comment ? Il y a la quantité. On mange beaucoup plus de vingt qu'aujourd'hui qu'il y a une quarantaine d'années. Et tout le monde va en manger plus en plus. C'est inter-retien. Non, c'est un peu plus. Peut-être dans les pays aussi. Ça baisse. Par habitant. Et ça explose dans d'autres pays. On est là pour ça. Les Chinois se mettent à manger plus de viande et s'ils ne sont pas dû à la propagande voilà, l'Inde, ils ont très bien évolué sans... Il y a une partie de l'Inde qui n'était pas végétarienne mais il y a une grande partie qui était végétarienne et puis l'essentiel de l'humanité on l'a fait en étant chasseur-cueilleur. Donc, enfin, chasseur-cueilleur, je sous-entends, chasse vraiment au moyen alimentaire, primitive, artisanal. Et quand on est devenu éleveur tant que c'était l'artisanat, c'est sans ça que je suis... Je commençais à être végétarien à partir du moment où j'ai rencontré la bouffe industrielle pour recolailler. Sinon, je crois que je serais encore aujourd'hui probablement carnivore. Même si je n'ai pas pu tuer ou rituellement mon animal dans des passages à la campagne. Mais... Mais voilà, c'est la rencontre avec un monde industriel et effectivement on produit de la chair. Et en plus, on produit en quantité et on en jette une quantité mais phénoménale, quoi. C'est ça, tu soulèves une des grandes incohérences de l'humanité. Derrière, nos bons principes, il ne faut pas faire du mal tous les parents normalement constitués psychologiquement apprennent à leurs enfants de ne pas faire du mal aux animaux, de leur acheter plein d'animaux, des peluches, des dessins animés avec des animaux. Donc on leur dit surtout, tu ne marches pas sur la queue du chien, etc. Sauf que on leur fait faire le contraire, mais vraiment le contraire et nous on fait le contraire de ce qu'on leur dit. Donc tu soulèves une chose importante, c'est l'incohérence des êtres humains dans... C'est une bonne chose, moi ça me rassure qu'on ne soit pas comme ça, mais bon. On fait faire, c'est-à-dire qu'on fait tuer les animaux par les autres. Le sale boulot, c'est les autres qui ne le font pas nous. Nous, moi je n'ai rien fait, moi j'ai juste acheté, c'est pas moi qui l'ai tué. D'accord ? Sauf que forcément si on remonte la chaîne commerciale par exemple, il est évident que s'il y a une demande, il y a une offre et pas l'inverse. Donc il y a une offre parce que les gens demandent ça et on ne leur offre pas forcément seulement quelque chose et eux ils achètent comme des ondits. Donc nous sommes tous dedans, nous sommes tous plus ou moins financeurs, je crois qu'on dit, de ce système. et il s'agirait justement de se dire est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons, est-ce que c'est vraiment ce que nous sommes, est-ce qu'on est capable soi-même de faire ce que finalement on arrive à avoir comme conséquence par nos achats. Et la plupart des gens ne seraient pas capables, et c'est ça qui est peut-être rassurant, c'est qu'ils ne seraient pas capables de tuer eux-mêmes les animaux qu'ils mangent. quand bien même ils seraient capables, ce n'est pas forcément une bonne chose non plus, mais on n'est pas capables. Les autres le font, c'est un travail très difficile d'ailleurs, il y a beaucoup d'arrêts maladie, il y a beaucoup de gens qui deviennent presque fous, les gens qui travaillent dans les abattoirs, il y a des entreprises qui renouvelent leur personnel à 50% en une année, donc c'est énorme. Ce n'est pas seulement à cause des problèmes psychiques, c'est aussi à cause ils sont en détrui, les manipulations, ils se font virer parce qu'ils ne sont plus capables de travailler. Vous le terez bien de toute façon. Oui, c'est ce qu'on a bien. D'ailleurs, le fil d'environnement, il y a l'entrée du personnel qui passe, donc si vous pouvez y aller à Paris. Ah, je n'ai pas les... Non, mais j'avais plusieurs questions. Non, le premier, c'est que tu parles du principe que les animaux sont sentisants. Comment on l'explique ? Comment on l'explique ? Moi, jamais, les animaux m'ont dit ce qu'ils ressentaient ou la souffrance. Je n'en doute pas, mais je parle déjà, je remets en cause le fait qu'on parle de ce postulat-là. Le ver de terre, si je le coupe en deux, je ne l'ai jamais entendu crier. Je ne dis pas qu'il a pas mal. Deuxième point, c'est, admettons même qu'il soit sentient. De ce que j'ai vu du passage, qui représente 12 minutes à peu près sur les 1h30, ce qui est remis en cause, c'est bien le fait qu'il y ait de la souffrance. ça veut dire que si on était plus soigneux dans les méthodes d'abattage, ça passerait mieux. Le troisième point, c'est là où je n'étais pas d'accord du tout, tout à l'heure, comme tu disais, on n'accepterait pas quelqu'un de notre entourage, même s'il ne peut pas parler, de le tuer. Philosophiquement, je pense que une personne douée d'intelligence et de parole peut décider de sa vie ou non, de sa vie ou de sa mort. Quelqu'un qui n'a pas la parole, quelqu'un qui a très très peu d'intelligence, il existe des structures, des établissements où il y a ce qu'on appelait avant les débiles profonds, ça s'appelle aujourd'hui des dérangés psychiques, il y a un établissement qui n'est pas très loin d'Orléans, parce qu'ils ne peuvent pas parler, ils ne pourraient pas, eux, décider ou avoir envie qu'on fasse un geste pour abréger leur souffrance. Enjeu, donc la première c'était la souffrance. La sentience. La sentience. Ah oui, c'est la sentience. Donc comment on sait-on qu'ils sont sentiens ? Je vais répondre déjà premièrement rapidement, de la même manière qu'on sait que les humains sont sentiens, c'est-à-dire par plusieurs techniques d'observation, il y a l'analogie par exemple, donc comment on sait-on que toi par exemple comment tu sais que les autres qui t'entourent ne sont pas les robots ou ne font pas semblant d'avoir mal. C'est des suppositions. C'est une supposition. Par contre, si on veut être un peu objectif et pas aller dans trop philosophie abstraite, tu sais par expérience que toi quand tu cries t'as mal, quand quelque chose te tombe dessus t'as mal, quand tu te... Donc tu as mal et tu as un certain comportement qui est très 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 semblable à celui des autres. Pas identique parce qu'on a tous un peu de manière différente mais quand même il y a l'écrit, il y a... Et là je parle de choses extérieures qui se voient. Il y a la transpiration, il y a la tentative de fuir, quelque chose qui semble nous faire mal, il y a le saignement, il y a le fait qu'on s'évanouisse, il y a le fait qu'on puisse mourir d'une trop grande souffrance, donc preuve qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bon pour notre physique. Après, plus intérieurement, il y a la respiration cardiaque qui accélère quand on a peur, quand on a mal. Il y a la sécrétion de deux substances qui s'appellent enkephaline et endorphine. Donc cette sécrétion-là, on a observé qu'elle existe pour les humains quand ils ont mal et on a observé tout simplement qu'elle existe pour les autres animaux dont le fameux ver de terre et c'est comme ça qu'on a remarqué qu'il a mal puisque cette sécrétion-là n'a aucun sens pour un être qui n'a pas mal. Donc voilà plusieurs éléments de réponse comment on s'étend qu'ils sont sentis. La deuxième chose sur la souffrance, effectivement, ce documentaire, il est assez basé sur le fait qu'on fait mal aux animaux, et que parce que justement parce que justement ils ont mal, on devrait on devrait arrêter de faire ça. Et la question que se posait et monsieur l'a posée aussi, comment on peut on peut peut-être les tuer sans leur faire mal. Par exemple, on peut leur faire une pécure. Ça, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, un problème qui n'est pas le plus important pour moi, mais le problème pratique. Maintenant, la quantité de substances animales que nous avons à notre disposition, elle vient aussi d'une certaine façon d'organiser les élevages et les abattoirs. Si on les organise différemment, on aura beaucoup moins de quantité de substances animales. Par exemple, si on veut vraiment éviter la souffrance à 100%, supposons qu'on la puisse, si on veut l'éviter à 100%, il nous faudra des élevages très étendus, il nous faudra des méthodes d'abattage 1 dollar, c'est-à-dire des piqûres, par exemple, et la viande coûtera déjà maintenant, avec toutes les subventions qu'elle a, elle devrait coûter 10 fois plus cher au moins. Maintenant, avec des élevages en plein air, avec des abattages 1 dollar, ce serait hors de prix pour la plupart des gens. Donc déjà, d'un point de vue pratique, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Sauf que du coup, il faut remettre en cause non pas le fait aussi, mais remettre aussi le système financier dans lequel on vit. En fait, ce que je veux dire, ce n'est pas possible à cette échelle-là. La plupart des gens n'auraient plus les moyens de s'acheter ces produits. En restant dans un système capitaliste comme aujourd'hui ? Non, si on veut manger la même quantité avec le même prix, on ne peut pas faire autrement. C'est quand même la question prix, en fait. C'est quand même la question financière. Admettons, tu enlèves ça. Effectivement, il y aura peut-être moins de quantité de viande par personne. Est-ce que c'est gênant physiquement ou non ? Après, c'est un problème financier. C'est-à-dire que les groupes industriels, ils ne vont jamais accepter ça parce que ce n'est pas... Si on leur demande leur autorisation, je suis d'accord. C'est-à-dire que même si on leur demande leur autorisation, on peut savoir où on peut la mettre. ce qui peut influencer ces groupes industriels, comme tu l'as dit, c'est la loi de l'offre et la demande. Si les gens demandent moins, il va y avoir des actrices industrielles puissantes, il faudra qu'ils répondent à la demande des gens qui sera moins de viande. Il suffit d'acheter une chose pour que sur une chose c'est une chose qui est faisable. Je ne suis pas végétarien mais j'essaie de régner le jugement. Je ne suis pas comme végétarien. Peut-être ça gagnera. Je ne sais peut-être en manger pas trop. Mais bon... Ça, c'est une chose qui est faisable. Tuer des animaux sans souffrance totale, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a par exemple la souffrance psychologique de ceux qui s'en vont et surtout de ceux qui restent. Les animaux ils nouent des relations entre eux. Donc si on les reste vivant normalement, ils nouent des relations d'affectivité, d'affection. Et si il y a quelqu'un qui ne s'en va, comment ? Toute la famille en même temps. Oui, toute la famille. Il faut vraiment tuer tous ceux qui étaient là en même temps. Donc ça, il y a ça. D'un point de vue pratique, c'est pas très facilement faisable. Ensuite, combien même ce serait faisable, cela ne nous dit rien sur le droit que nous nous arrogeons de enlever la vie, même si c'est d'une manière indolore. Puisque si on a une autre analogie avec les humains, il n'est pas seulement interdit de tuer un humain en le torturant, il est interdit de le tuer tout court, comme bien même ce serait dans son sommeil et qu'il ne ressentirait rien. Quelqu'un qui se défend devant un tribunal, écoutez monsieur, ma femme, je l'ai tuée, c'est vrai, mais il n'a rien ressenti. c'est interdit, c'est interdit, c'est-à-dire c'est bien l'homme qui a posé cet interdit-là. De quel droit il se donne le droit de donner cet interdit-là ? Si, enfin, toute chose est incomparable, pour les grecs, le fait d'être viril, c'était d'aimer les hommes. OK ? Aujourd'hui, dans notre société, on l'a bien vu il y a quelques mois, c'est quelque chose qui est super difficile allait passer pour beaucoup de gens en France. Et pour viril, je dirais pas jusque-là, c'est parce qu'il était viril, c'était se dégager de la nature qu'il voyait comme vulgaire et c'était un amour plus humain, plus haut, plus viril, je dirais ça. Il fallait aimer les choses viriles pour se conséder. C'était imaginer, humaniser un lien, en fait. Et pour moi, aujourd'hui, la société est l'interdit dans plusieurs siècles de tuer quelqu'un. dans plusieurs dizaines d'années, dans plusieurs siècles, si ça pourra paraître tout à fait normal, dans certaines circonstances, de tuer quelqu'un, ce sera légitime. Ça l'est dans notre société. Ah oui. La lapidation ou d'autres choses qui existent, ça n'empêche que... Les estimons, ils n'ont à leur disposition que des animaux pour vivre. Oui, mais c'est simple. Et donc, il faut que tu n'es pas pas faire du végétarisme. Moi, je pense que... Je m'excuse, mais je pense que dans le premier temps, c'est mieux d'écouter ce qu'il avait peut-être préparé à nous dire. Non, non, mais... Je ne sais pas... Mais on a tout fait compris, je ne sais pas que je réponde. Mais je pense qu'il faut d'abord qu'on t'écoute toi ce que tu as à dire et après qu'on te pose des questions. Je ne sais pas... Pour les médecins malentendus, c'est ça ? C'est comme tu... Oui, non, non, mais... Parce que je pense que... Non, non, je crois que c'est mieux... Oui, parce que... Non, mais je pense que toi, quand tu veux nous dire quelque chose, tu as déjà préparé des choses qui sont déjà des réponses à des questions que les gens veulent poser. Et bien, pas tant que ça, en fait. Bon, je ne vais pas aller dans la tête, mais... Mais je préfère... On s'écoute, mais c'est tout. Dans l'état actuel des choses, vous venez de nous dire d'ailleurs à plusieurs reprises qu'il y a de plus en plus de demandes pour la consommation de la viande. C'est comme ça qu'on arrive à l'élevage intensif. On fait des dérives genre farine animale et tout ça. On graisse plus rapidement avant d'aller mettre et tout ça. Si cette prise de conscience de manger de moins en moins de viande va arriver à beaucoup plus de monde dans les années, les décennies à venir qui vont devenir végétariens, c'est-à-dire qu'on va assister à une baisse de consommation de viande. Est-ce que, compte tenu d'un phénomène aussi dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est la prolifération des espèces ? La prolifération incontrôlée des espèces. Des trottinées ? Non, des espèces animales. On arrive maintenant, par exemple, pour les animaux de compagnie, à stériliser les chiens, les chats, pour ne pas qu'il y ait trop de prolifération sauvage, incontrôlée. Mais qu'est-ce que vous préconisez, par exemple, si on arrive à ce stade-là, stériliser les espèces animales pour contrôler la prolifération ? Si on arrive à un stade de l'humesse, par exemple, de ceux qui prennent, par exemple, la pratique de la chasse, en avançant l'argument que la chasse est un moyen de réguler les espèces et dans les foyers. Qu'on a bien déréglé. Si on ne mange pas, grosso modo, pour synthétiser ma question, c'est que si dans les décennies à venir, on arrive à inverser la courbe, c'est-à-dire qu'on mangera de moins en moins de viande, qu'est-ce qu'on va faire de cette prolifération incontrôlée des espèces animales ? Si on en mange moins et qu'ils s'en en mangent, il n'y a pas de production, ça se fait. Ça va s'éphilocher. Les espèces qui sont en tissu de population, c'est des espèces qu'on a nous-mêmes créées, c'est des objets, je les ai dit, on mange des objets, vous pouvez dire, tout à l'heure, ça fait qu'on mange un steak, mais je n'en prie pas. autant de se reproduire les bovins, les bovins, les bovins... Mais c'est ce qu'il y a de prédateurs, c'est ce qu'il y a de prédateurs, alors ? Le loup, le loup, il y a une régulation qui se fait naturellement, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire naturellement ? En fait, premièrement, je ne crois pas qu'il faille voir un terme d'un point de vue pratique, pratique, oui, mais en termes de quantité. Déjà, comme certains nous disaient, si on ne mange plus d'animaux, il ne s'agit pas juste de les manger, c'est tout simplement de les exploiter, de les tuer, quelle est la raison ? C'est vrai que la viande, c'est 98% des morts des animaux, mais il y a autre chose, il n'y a pas que la viande. Donc, si on ne les exploite plus, si on ne se sert plus d'eux pour diverses choses, déjà, il n'existerait plus puisque c'est nous qui les créons qui l'avions tués quelques mois. Donc, cela s'est fait, ils n'existeront plus. Après, dans la nature, il y a effectivement des espèces qui, elles essayent de survivre comme elles peuvent, très mal à cause de nous, souvent, mais elles essayent de survivre. si elles prolifèrent et qu'il n'y a plus aucun prédateur pour elles et que du coup, cela devient un danger pour les humains. On se défend. Peut-être qu'on peut se défendre sans les tuer obligatoirement. Par exemple, les Chinois, ils prolifèrent beaucoup. Je ne pense pas que quelqu'un de sérieux ait pensé à les éliminer. Donc, on pourrait peut-être avoir un peu la même attitude avec les animaux, considérer les autres animaux, parce que les Chinois, ce sont des animaux comme les autres, avoir la même attitude, c'est-à-dire essayer de se défendre sans forcément leur nuire. Et je pense qu'on est capable, je dis souvent, on a été capable d'envoyer des gens sur la Lune, on est capable d'envoyer des satellites, des agents sur Mars, on n'est pas capable de se défendre contre un lapin. Il faut arrêter. Je crois que c'est juste de la mauvaise foi. Pour les chasseurs, pas de vous, mais ceux qui défendent, pour les chasseurs qui, disent-ils, chassent par nécessité. Ils n'aiment pas du tout ça. Ils n'aiment pas du tout un plaisir sanguinaire. Non, non, c'est juste parce qu'ils aiment rendre service aux gens. Si c'est pour réguler les espèces, supposons que nous donnions ce droit-là de réguler les espèces sur la terre, comme s'ils n'étaient déjà très responsables et il faudrait aider les autres à être responsables. Si c'est juste pour les réguler, on n'est pas obligé de les tuer avec des armes comme ça, on n'est pas obligé de le recourir après avec les chiens. On peut les capturer, les filets, mais on peut les piquer tranquillement. Si c'est vraiment juste pour les tuer, bien sûr que je suis contre et les animaux aussi surtout, ils sont contre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien que c'est une excuse. Pour les chasseurs, c'est une excuse. La régulation des esprits, c'est une excuse. Ce qu'ils aiment, c'est tuer. Ce qu'ils aiment, c'est peut-être pas forcément tuer, mais poursuivre, se sentir, je ne sais pas, eux vivants du coup, mais pendant que les autres. En plus, à peu près 40%, je crois, des animaux qui sont tués à la chasse, ce sont des animaux d'élevage. C'est-à-dire qu'on les élève et on les relâche pour qu'eux, ils les tuent. Donc voilà la révélation. Mais l'idée de fond, et pour répondre à ta question, Christophe, si on pouvait les tuer sans souffrance, pourquoi on n'a pas le droit de le faire ? Vraiment, je n'ai pas d'autre réponse précise que celle qu'on donne parmi les humains. Pourquoi on ferait comme ça avec les humains ? Pourquoi on n'aurait pas le droit de tuer des humains quand on veut, comme on veut ? Pourquoi quelqu'un n'aurait pas le droit de tuer nos enfants, nos maris, nos femmes, suivant ce droit naturel qu'on n'a pas imposé la justice à la nature ? Donc du coup, ça donnerait quand même un peu de, je ne dirais pas, d'anarchie, surtout. Ça donnerait un chaos. Et pour la même raison, ces êtres-là ont le droit de vivre et surtout, ils veulent vivre, en tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, ils veulent vivre. Et ce n'est pas à nous de décider à leur place justement de comment ils doivent vivre et quand ils doivent vivre. C'est la même réponse qu'on donne pour les humains. Ils sont différents de nous, certes, ils ne sont pas moins attachés à leur vie. et si on veut être honnête avec eux, si on veut être correct avec eux, juste avec eux, on ne peut pas leur enlever ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur vie. Oui, tu parles de droit et tu parles de naturel. Moi, j'avais parlé de nature et je pense que c'est un lien qui peut répondre à beaucoup de choses de mon point de vue. La nature, il y en a qui vont appeler ça Dieu, il y en a qui vont appeler ça mère nature, il y en a qui vont appeler ça des réactions scientifiques, etc. Mais la nature, elle a aussi ses voies ce qu'on observe. Et effectivement, ce dont vous parliez, il y a beaucoup d'artifices et la nature, quand elle est toute seule, je veux dire, un milieu s'équilibre de lui-même si chacun reste à sa place. Et tu parlais de droit, etc. Et ça m'interpelle aussi quand j'ai l'impression que ça gêne, je ne vais pas parler de ton nom ou quoi, mais pour moi, le lion, il n'a rien de cruel. Il fait ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire manger une gazelle. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme tu le disais, il est fait pour ça. Et tu te rappelles de la physiologie, par exemple, pour dire qu'ils sont sentients. Moi, je me rappelle de la physiologie pour dire que le carnivore, il est fait, il est prévu pour chasser, pour digérer et pour vivre en bonne santé, heureux dans son biotope en mangeant de la viande. Nous, nous-mêmes, je ne sais pas si vous en avez parlé parce que je suis en règle en retard, mais physiologiquement, nous ne sommes pas faits pour manger de la viande. ça nous rend malades. Nous sommes... Nous sommes... On a des canines. On a des canines. Non, c'est... C'est ça que ça fait. Des canines de lion. Écoutez, j'ai un petit chat à la maison de 3 kilos. Enfin, bon, rigolo. on n'est pas du tout... Non, mais bon, ok, on a des canines, mettons. Mais pour croquer un fruit ou quoi, on en a besoin aussi. Non, nous ne sommes pas du tout... le cheval, il n'a pas de canines, il crante les pommes très très bien. Oui, c'est vrai, mais il est fait pour manger de l'herbe, pas des pommes. Mais donc, on n'est pas faits pour manger de l'herbe. Non, on n'est pas... Non, mais... Non, on n'est pas faits pour manger de l'herbe non plus. On n'est pas des herbes vivantes. On est long vivantes quand même. On est long vivantes. Non, moi, je ne suis pas d'accord. On est frugivoires dans le sens où... Mais les canines, c'est un tout petit truc que les gens mettent toujours en avant. Non, mais c'est... Mais enfin, il y a un pH stomacal, il y a une longueur d'intestin, il y a une digestion qui est tout à fait particulière et propre à chaque espèce. Et la nôtre, elle est frugivore. C'est-à-dire que nous sommes faits pour manger des feuilles et des filles. Des schimaux, par exemple. Oui, mais ça, c'est une adaptation. En fait, c'est l'appétit. Donc, on peut s'adapter à un régime carnivore, en fait. On peut s'adapter. Mais alors, là, je suis née. Mon lien avec la nature, c'est que la nature, elle a des lois. Et c'est-à-dire que pour moi, le lion, lorsqu'il chasse une gazelle, n'importe quel herbivore, il est dans son droit, dans le sens où il est prévu pour ça. Moi, à partir du moment où je suis être humain et que je ne suis pas prévue par la nature pour manger un animal et que je le tue, c'est pas juste. Mon acte n'est pas juste. Donc, c'est un meurtre. Vas-y, mais je... On est 20 heures et 20, parce que je n'ai pas d'accord. On fait deux trucs. Je dis maintenant, on est adaptable. Dès l'instant, on s'adapte à un régime. Parce qu'en fait, c'est ça. Par exemple, nous, on boit du lait. On a dit qu'on boit foie, ça va être malade. Donc, nous, on s'adapte... C'est beaucoup malade aussi. C'est beaucoup malade aussi. C'est beaucoup malade aussi. C'est beaucoup malade aussi. Les gens, on ne l'a pas tout le temps. Ils ont même le centre. C'est le seul lait, oui, effectivement. Voilà, comme les chats. Les chats, les chats... Mais on s'adapte quand même. Si on s'adapte, c'est qu'on est prévu pour s'adapter à tel ou de dégresse. C'est le fausseur. On s'adapter parce qu'on a découvert la domestication du feu. On se sent pas plus de cuire la viande, décidément. On se sent pas aussi bien adapté à la viande de la viande. On va dire que c'est ça. Comme il dit, c'est le fait d'avoir cuit la viande qui fait qu'on la digère un peu mieux. Par contre, si on veut, on mange de la viande crue dans l'animal parce qu'un vrai carnivore, il croque dans l'animal et il la prépare pas. Bon, et on verra. Mais quand bien même, ce serait vrai, supposons que... Enfin, moi, je pense, honnêtement, et d'ailleurs, ça se voit, je crois qu'on peut vivre très bien en mangeant des substances animales en quantité réduite, mais je pense qu'on peut vivre très bien comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont vécu, on donne toujours des exemples, très vieux et qui sont morts, vieux surtout, donc de bon naturel et ils mangeaient beaucoup de viande et ça manque. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ? Peut-être que c'est pas le seul facteur, on va l'aider. Sûrement, seulement c'est pas le seul facteur. Il n'empêche qu'ils n'en sont pas morts. Il y a toujours des exceptions, il y a toujours des... Oui, il y a beaucoup de gens qui vivent en mangeant des... Il y a beaucoup de gens qui vivent à 90 ans et qui vont pas avoir le... Donc, ce que je veux dire au fond, c'est que... C'est une exception d'avoir un régime omnivore, c'est pas une exception. Non, c'est une règle. C'est une règle. Oui, parce qu'on mange, parce qu'on mange de la saloprique. Si on finit par manger que des végétaux, il y aura une surproduction de végétaux qui seront produites sur des végétaux. Je vais vous dire la raison. Mais oui, c'est pas le point. Je vais vous dire sur... Oui, mais après... Elle existe, elle existe, elle existe, elle existe, alors je vais me mettre au végétarisme si je suis nourri avec... Si je peux manger des végétaux, d'Israël, le papa traitait bourré de pesticides. Voilà le problème. Est-ce que je peux me les acheter en plus où ils sont ? Ça, c'est... C'est sûr. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. On revient encore à ce système capitaliste économique. Celui-là, 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 de gauche, ce système capitaliste d'ailleurs, parce qu'il s'agit pas qu'un prix, mais aussi des humains qui sont... C'est vrai que le régime omnivore, c'est un régime qui est la règle. Il y a 700, 800 millions de végétariens dans le monde, mais ils ne sont pas végétaliens, ils sont végétariens, et le régime omnivore est la règle. Non, c'est pas le régime omnivore, c'est le régime carniste. C'est une idéologie carniste. Oui, enfin, oui, si tu veux, si tu veux. Être omnivore, on est tous, moi, je suis juste à l'aide, mais omnivore, quand même. Mais être carniste, c'est considérer qu'on a besoin de ces viandes. Oui, d'accord. C'est besoin, c'est nécessaire. Ce que je veux dire, c'est qu'on mange des animaux et des végétaux. C'est ça que je veux dire par omnivore, c'est-à-dire qu'on ne mange pas qu'on a besoin, juste qu'on mange des animaux et des végétaux. Ça, c'est un fait. La plupart des humains sur la Terre le font. Ce n'est pas pour autant qu'ils meurent tous dans d'atroces souffrances. C'est vrai. Donc, moi, je suis absolument d'accord. On peut vivre en mangeant ça, comme on peut vivre aussi en buvant de l'alcool, pourtant, ce n'est pas super bon, en prenant des drogues, pourtant, ce n'est pas super bon, etc. Donc, on peut vivre en faisant ça. Par contre, ce que je conteste et surtout ce que les animaux contestent, à mon avis, même s'ils ne disent pas comme ça avec la parole, d'autres moyens d'exprimer sa souffrance et son envie, c'est que ce n'est pas juste pour eux. Pas parce que ce serait non naturel pour nous d'en manger. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui est naturel, très naturel, qu'est-ce qui n'est pas naturel, qu'est-ce qui est vraiment la culture de la nature parce qu'on met beaucoup de choses dans la nature. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est naturel, la violence entre les espèces, c'est naturel. Du coup, nous, on a le droit d'être violents. Ils disent que ce n'est pas naturel d'être homosexuel, par exemple. Bon, bah, on va les contredire, on ne peut pas. Donc, il ne s'agit pas d'une question de nature, il s'agit juste d'une question de droit. Est-ce que nous pouvons faire autrement ? Oui, mais le droit, comment tu le définis si tu n'as pas la notion de la circulture ? C'est un peu la fondamentale. C'est un droit arbitre, en fait. En fait, j'ai compris. On est omnivore. On est comme ça, mais maintenant, on a un stade de réflexion qui nous donne la possibilité de changer. Et surtout, c'est ça. Nous ne sommes pas omnivores, c'est vrai. Je reconnais maintenant, on est l'homme. Parce que l'homme, au départ, s'il n'a pas des armes pour aller tuer les animaux à distance, il ne peut pas tuer d'animaux. Donc, il est obligé de se réduire à la consommation végétale. Là, je suis d'accord. L'homme, à son état naturel, il n'a pas d'animaux pour lancer une lance. Donc, les animaux lui échappent. Il aurait du mal à se nourrir. Donc, c'est vrai qu'il est végétarien. Ça, c'est vrai. Mais, comme depuis des millénaires, il a huit heures à manger de la viande, et son organisme n'est pas aussi plutôt même transformé ce régime alimentaire en omnivore, ce qui fait qu'on n'est pas à dire qu'il est complètement végétarien. Vous savez ce que je veux dire ? Maintenant, aujourd'hui, au stade où il est arrivé, il a pu être transformé à avoir des milliers d'années de manger un petit peu de viande. Ça, c'est pas d'accord. Il y a des modifications. Il y a des modifications des espèces. Mais, encore une fois, on peut aussi se dire pour voir si vraiment on penche plutôt du côté carnivore, c'est-à-dire quelqu'un qui a la nécessité de manger des animaux ou végétariens, donc on ne peut manger que des végétaux. Est-ce que vous croyez qu'à part des esquimaux, peut-être, je ne sais pas, mais qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient vivre seulement en mangeant des substances animales ? Mais seulement en mangeant des substances animales. Parce que ça, ça pourrait dire qu'on est carnivore et on en meurtrait vite. Voilà, on n'est pas carnivore. Par contre, plus on mange, ça c'est un fait aussi, ce sont des études, plus on mange de substances d'origine animale, moins on est en bonne santé. C'est aussi un fait. Quand l'homme n'a tout l'excès, c'est dans l'excès. Non, plus on mange des végétaux, moins on est plus on est en bonne santé. C'est pas l'excès parce qu'on ne peut manger que des légumes et beaucoup. et on n'a rien en fait. On n'a pas de problème de ce qu'il y a. Non, mais c'est quand les animaux sont... On ne peut rien. C'est la végétalie. La végétalie en mode. Le végétalie. Non, non, tu as un souci. Non, non, c'est avec tout. J'en oblige tout. Mais c'est justement je crois qu'il y a un... C'est pour ça que je trouve ça dommage de ne pas parler plus de la philosophie de l'être humain. Parce que... Pourquoi ? Pourquoi je ne veux pas... Ah oui, d'accord. Parce que pour moi... Je ne sais pas, ça me semble qu'il a dit qu'on pouvait être modifié physiquement à force de manger de la viande. C'est quand même récent qu'on mangeait tant de viande car mes grands-parents et ils mangeaient la viande de quoi ? À 12, une fois par semaine. C'est bien un lapin à 12. Il faut qu'ils aient le petit, c'est pas le grand que j'ai le souci. Ils en avaient mais ils n'avaient pas de temps de manger. Ça reste comme ça. C'est l'occasion qui fait le larron. Les esquimaux ne peuvent pas faire autrement que de manger surtout à l'environnement de la viande. Ils font contre mauvaise fortune bon... Donc, eux, ils ne peuvent pas faire un mot. C'est vrai qu'ils ne sont pas dans leur adaptation naturelle de nourrir de végétaux mais malgré tout de ne pas faire autrement. Ils disaient qu'ils ont une espérance de vie. Ça n'avait plus plus bas. C'est ce qu'ils ont géré surtout c'est qu'on se pose la question à l'envers. Les gens nous disent pourquoi tu ne manges pas d'animaux pourquoi tu ne portes pas de cuir parce que c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur la nourriture mais je répète c'est vraiment une question d'exploitation et du fait de s'enroger le droit de vie et de mort sur quelqu'un d'autre. Donc là, on peut les tuer pour la nourriture, pour le cirque, pour les expérimentations, etc. Donc, on nous demande pourquoi tu fais ça. Moi, j'aime bien aussi retourner la question pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas tous à partir du moment où on peut vivre en très bonne santé en mangeant comme ça, à partir du moment où c'est beaucoup moins polluant, à partir du moment où c'est moins cher, à partir du moment où ça permet aussi d'avoir plus de nourriture parce qu'en fait, la nourriture qu'on donne aux animaux, elle est transformée par les animaux et ensuite, nous, on mange ces animaux-là. Donc en fait, quand on mange des animaux, on gaspille beaucoup plus de végétaux que l'inverse. ça dépend, le ratio, c'est de 1 à 10, 1 à 15, ça dépend des végétaux, en fait. Je vais vous montrer, j'ai quelques images par rapport à ça et j'ai des tracts aussi tout à l'heure par quelques petites informations, je peux vous en donner. Donc, on en aurait plus de végétaux, on aurait plus de végétaux, ce serait beaucoup moins polluant. L'industrie des animaux est plus polluante que tous les transports réunis. Je compte l'avion là-dedans. C'est la FAO qui compte ça. Donc, la FAO, on n'est pas reconnue pour être pro-végane, végétalienne. Donc, c'est un fait, l'élevage pollue énormément. Il affame aussi, du coup, beaucoup de contrées sur la Terre puisqu'on déforese beaucoup en Amazonie, par exemple, on déplace des populations pour faire des monocultures, surtout du soja pour nourrir les animaux de l'Occident. En Afrique, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais comment ? On exploite et on emploie d'un, en plus ? Oui. Donc, en fait, disons que le véganisme, certes, on s'axe quand même sur les animaux d'abord. En tout cas, historiquement, le véganisme a commencé comme ça. C'était la défense des animaux, donc on a considéré comme des êtres sentiens comme les autres, mais c'est beaucoup plus large. Il ne se réduit pas à la défense des animaux tout gentils, parce que d'ailleurs, les animaux ne sont pas forcément tout gentils du tout. Il y a même parmi les animaux, je dis ça parce qu'on a une image très angélique des animaux. Les animaux, ils sont doués d'intelligence, donc du coup, ils sont doués aussi, ils sont capables de tricher, ils sont capables de mentir, ils sont capables de tromper. On a beaucoup d'expériences qui prouvent cela. Ils ne sont pas tout honnêtes. des expériences en laboratoire qui déterminent. C'est un peu dans ton comportement. Ce genre de comportement. Pas forcément dans des expériences d'éthologie, on voit que les animaux ils sont capables de tromper. Par exemple, il y a des oiseaux et ils font semblant d'avoir mal à l'aise. Ça, c'est l'instinct. C'est l'instinct. Ce n'est pas de la tromperie. C'est pas de la tromperie, parce que tromperie, haine, tout ça, c'est des sentiments qui ne sont que humains. Pas du tout. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'instinct. C'est l'instinct. C'est l'instinct. C'est l'instinct. C'est l'instinct. C'est l'instinct de l'homme sur l'animal. Si l'animal il se semble en avoir mal, il faut sauver sa peau, c'est la trinxique. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Oui, il y a cette chose-là. Disons que nous venons tous plus ou moins aux ceux qui acceptent que la théorie de l'évolution ce n'est pas qu'une théorie, c'est une réalité. Nous venons tous... Tu dis que c'est une réalité la théorie de l'évolution. C'est un postulat scientifique. Je dis que c'est une réalité. C'est un postulat scientifique. Je ne suis pas le seul. Soit. Mais c'était pas le seul... Oui, d'accord. Enfin, le nombre ni le temps ne font les vérités. Mais c'est un postulat qui est controversé par beaucoup de scientifiques. C'est pas parce qu'à ce moment-là, beaucoup gens m'entendent de la forme. Pourquoi c'est pas la vérité ? Depuis le temps, je l'appelle. C'est des évangélistes. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de scientifiques de haut niveau qui se lèvent contre la consommation ? Ils sont pénis. Les plus nobles les plus nobles à quoi ils servent. Ça va quand même ce qu'on a fait. Donc, je voulais juste faire remarquer sur ce qui s'est passé là au niveau... sur le thème de l'évolution ou sur l'exemple de l'oiseau avec l'âle blessée. C'est que on systématiquement on part dans nos représentations, on transpose nos idées sur les animaux. Que la théorie de l'évolution soit un postulat scientifique ou une vérité, on n'en sait rien et on part toujours du principe dans une discussion de j'ai raison parce que je le pense et parce qu'on ne le fait pas tout seul. L'animal blessé, c'est possible. C'est une possibilité qu'il fasse semblant. C'est une possibilité qu'il soit intelligent. Rien, pour l'instant, ne peut départager. Je vais vous rapporter des choses. sur les animaux qui ont une forme de culture sans qu'on leur apprenne, c'est ça, on veut dire, je croyais, population de singes qui va spontanément, s'ils trouvent des fruits, des légumes, les tromper dans le monde de mer. C'est un cas qui en a été un peu là. C'est que ils ne le font pas et on n'interprète pas. S'ils pourraient la manger comme ça, seulement ils sont capables de faire 200 mètres, 300 mètres. C'est qu'ils s'en rendent compte. Ils transmettent cette habitude. Et l'habitude du bain chaud, par exemple. Au Japon, les singes qui se baignent dans les bains chauds. Mais ils épluchent leurs raisons, ils mettent une banane dans des feuilles d'art, tout ça. En fait, c'est un constat. C'est un fait. Le pourquoi, le pourquoi, le fond, là, c'est nous qui transposons dans la pâte de l'intelligence. parce qu'une fois, par hasard, il y en a un qui l'a fait, par hasard, et après, les autres, on copie dessus. On comprend le comportement humain, pareil. Des fois, c'est le hasard qui fait des choses. Et après, ça fait même bien pour mettre ça de se compter l'évolution. Il faut aussi, attention, l'homme est devenu plus en plus intelligent, mais ça se compter l'évolution. Mais non, c'est une sorte de hasard, de copiage, d'imitation. La protection. Je ne sais pas. Il y a quelque chose que l'élevage pour l'évolution de la viande a tendance quand même à accélérer l'épuisement des ressources. Ce qui est vrai, c'est que, c'est l'exemple, par exemple, de l'eau qui va devenir dans les années, des désignées à venir, une horaire quand même rare. Il faut savoir que pour obtenir un kilo de viande, il faut 13 000 litres d'eau. Apparemment, c'est un peu moins, mais en tout cas, c'est énorme. La moitié de l'eau que nous avons et la moitié de l'eau aux Etats-Unis et même en France est utilisée pour les élevages. Plus de la moitié. Je vais répondre à ça. Il y a un livre, je vais vous montrer tout à l'heure une petite bibliographie, qui s'appelle La pensée animale de Donald Griffin. C'est un éthole américain. Et, comme son titre l'indique, il montre comment les animaux font pour penser. Étonnez-vous bien, il ne parle pas des chiens, il parle même des abeilles avec des exemples concrets. C'est un scientifique. Il n'est pas pour le végétarisme ou quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il en a quelque chose à faire, lui. Mais il montre avec des exemples concrets comment les animaux font pour s'adapter à leur environnement, comment ils font pour chercher des techniques qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, comment ils font pour les changer, etc. Donc, ce n'est pas dans ce livre-là. J'ai des exemples. Par exemple, les coques, qui ne sont pas réputés pour être très intelligents, sont capables de faire, ils ont apparemment une trentaine de champs différents, ils sont capables d'appeler une poule avec un champ particulier, un champ qui veut dire « Tiens, j'ai trouvé à manger. » Ça veut dire ça, « Tiens, j'ai trouvé à manger. » Non, mais c'est vrai. En fait, ils ont des servants avec des milliards de neurones. C'est pour moi, c'est leur servant. Quelque chose, parce que tu vois, il n'y a pas plein d'instinct. J'ai même trois exemples de ça. « Tiens, j'ai trouvé à manger. » Il l'appelle. Des fois, il n'y a rien, en fait. Il l'appelle seulement pour... Pierre, elle vient. Il a un rendez-vous. Elle, elle vient. Elle fait semblant d'être bête. Par contre, elle ne vient pas plein de fois. Elle vient deux, trois fois peut-être, mais quand il se rend compte qu'il la met à chaque fois, elle ne vient plus. Donc, sauf qu'on a remarqué, il n'appelle pas la poule quand il y a un autre coq qui pourrait être concurrent à coquet. Il ne le fait plus. C'est bizarre, non ? Donc, ça veut dire qu'il calcule ses chances, etc. Il y a autre chose. Si vous regardez un animal, comment ? Non, l'histoire du coq, là, peut-être tout simplement c'est une sélection naturelle. Il se rend compte que l'autre, il est plus costaud que lui, qu'il y a plus de probabilités avec ce coq plus costaud, la race... Il réfléchit qu'il y a. Ah oui, ça fait du tout. Non, c'est un type. C'est de la programmation comme un ordinateur. Non, c'est pas possible. Il a un cerveau avec des neurones comme... Oui, mais c'est... Il faut faire bien qu'il leur serve à quelque chose, leur cerveau. On m'en retire mon intelligence, je vois toujours des neurones et puis je dois fonctionner ma main bêtement. Oui, je vais programmer pour. Ce que je veux dire, c'est que eux, ils font des tentatives, en fait. Ce n'est pas juste des comportements instinctifs, ils apprennent des choses. Vous êtes bien d'accord que les animaux apprennent des choses. S'ils apprennent des choses, ça veut dire qu'ils se rappellent. On a une mémoire comme un ordinateur. Et ça veut dire qu'ils sont... Non, comme un des gens humains. Donc ça veut dire qu'ils ont une mémoire. Oui, mais non, parce qu'ils sont limités. C'est très lent. Leur ordinateur interne, il est limité. Oui, bien sûr. On a des limites. C'est limité aussi, de rapports. Mais c'est limité. Les humains sont limités. Ils sont limités. On a évolué, mais tout au début, on ne savait même pas parler. On écrivait des dessins sur les murs. On ne savait presque pas parler. Là, on est dans le monde. Notre intelligence a évolué. Tout le monde parle. Je vais vous donner juste les deux autres exemples. Un... Non, même genre trois, je n'ai plus un... Les corbeaux. On a observé les corbeaux pendant des temps de sécheresse. ils n'ont pas trop à manger, forcément, enfin, sur trois bois. Et ils jettent des pierres dans des troncs d'arbres pour faire remonter le niveau de l'eau. On va me dire, c'est une adaptation. Il n'empêche que ce n'est pas dans les gènes. Ça veut dire qu'ils ont appris quelque chose, ils ont compris qu'il y a un lien de cause à effet entre un geste et la remontée du niveau de l'eau. Ils jettent des pierres pour remonter le niveau de l'eau. D'autres corbeaux, ils sont plus modernes, ceux-là, ils mettent des noix sur le passage piéton. Les voitures cassent les moines. J'ai même une vidéo sur ça. Les voitures cassent les moines et après, quand le bonhomme est vert, ils passent, ils mangent. Donc ça, on va aussi dire que ça peut être une adaptation. OK. un animal, quel qu'il soit. Pourquoi une adaptation ? Il y a de l'intelligence qui regarde un peu. Bien sûr. Pourquoi tu écarte ? Non, non, je ne l'écarte pas du tout. C'est pour ça qu'on va dire que ceux qui ne veulent surtout pas que les animaux aient une intelligence, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur cerveau et que ce n'est pas créé de l'instinct, c'est ce qu'on appelle la mentaphobie, c'est-à-dire qu'on a la phobie du fait d'attribuer aux animaux une intelligence, c'est un terme scientifique, peuvent toujours dire oui, mais il y a ça, mais s'ils font ça, c'est parce que ça, donc toujours pour ne pas accepter que ces animaux-là, ils sont en train d'évoluer aussi et ils apprennent des choses et ils en oublient d'autres. Je finis juste sur... Est-ce que l'instinct domine quand même pas l'intelligence ? On ne sait pas. C'est ça qui fait l'intelligence avec l'art. Mais chez nous, c'est pareil. Si vous saviez toutes les choses qu'on fait par l'instinct et pas par l'intelligence, on n'en serait pas là déjà si on le faisait. Mais l'homme, il a tous dix années d'éducation. Pas ici, je veux dire. C'est pas vrai. Il devient intelligent à ce moment-là avec des expériences. C'est pas vrai. Il y a des animaux qui nous surpassent. Le taux d'apprentissage des animaux ne nous surpasse. Il y a des animaux qui sont capables de retenir par exemple 30 000 trous. Ils cachent de la nourriture en 30 000 trous différents. Ils sont capables de retenir tous les 30 000 trous. Il y en a pas mal. Nous, on n'est rien capable de faire ça. Donc, un animal est dans la forêt. Il marche tranquillement. Et il ne connaît pas trop parce qu'il vient de naître. Donc, il ne connaît pas tout ce qui l'entoure. Parce qu'il n'a pas tout dans les gènes. Déjà, premièrement, on ne peut pas tout avoir dans les gènes puisque dans la nature, tout n'existe pas par défaut. C'est-à-dire que maintenant, les voitures n'existaient pas avant. Donc, il faut bien s'adapter aux voitures. Donc, les animaux qui s'adaptent aux voitures, ce sont des animaux qui apprennent. Ah, il n'y a pas l'image dans la folle. Pardon ? Par sélection naturelle, celui qui n'est pas habitué aux voitures, il se fait écraser. C'est bon. Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas l'image de la voiture à avoir. Le maire, il a vu qu'il s'est écrasé. Et donc, il est avec l'image de la voiture ? Il sait quoi faire ? Non, c'est par instinct qu'il s'est planqué. Et donc, forcément, après... Effectivement, c'est par instinct. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se reproduire. Regardez, vous voyez ? Votre instinct, les yeux, vous allez me dire, c'est une adaptation. Donc, ça n'a rien à voir avec l'intelligence et vous avez raison. Mais ça ne prouve pas que vous n'êtes pas intelligent. Non, mais j'ai un instinct qui est peut-être Là, vous voulez faire une hiérarchie ? Il y a une hiérarchie. Il y a forcément, sinon, on se rend train de discuter avec un corbeau sur le fait qu'il est intelligent. Non, je finis juste sur mon exemple. Un animal marche dans la forêt. Non, c'est bon. Personne, même mon animal qui marche dans la forêt. Il marche dans la forêt tranquillement. Il ne connaît pas grand-chose parce qu'il vient de l'être et il ne connaît pas grand-chose. Il y a une feuille qui tombe. Généralement, quand on ne connaît pas beaucoup de choses de notre entourage, on a peur de beaucoup de choses. Donc, il y a une feuille qui tombe. Il a peur. Il continue. Il va dans le l'âme ou il continue. Il y a une autre feuille qui tombe. Il continue à avoir peur. À un moment donné, il apprendra que les feuilles qui tombent à cette vitesse-là, il va faire les calculs. Il n'en aura plus rien à faire. Sauf que la prochaine fois, ce sera une pierre qui tombe. Donc, il fera comme si c'était une feuille parce que s'il ne va pas bien, il va se dire c'est pareil comme une feuille. Non, sauf que celle-ci, elle lui fait mal. Si on lui fait mal plusieurs fois après, il va réadapter son comportement. Il va se rappeler de ce qui s'est passé avant et il va adapter son attitude à la situation donnée. Un exemple sur les loups. Ça, c'est... méchant, cet exemple-là, mais on a observé que les loups ont un sens symbolique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on leur a donné plusieurs endroits et dans ces endroits-là, ils étaient habitués soit à faire leurs besoins, soit à manger, soit à dormir. Et... Je crois qu'il y avait une bassine... Oui. Voilà, je crois que c'était une bassine qu'on transportait d'un endroit à l'autre, mais dans l'endroit où il était habitué à manger, à dormir et à je ne sais plus quoi. Et il traitait la bassine suivant l'endroit dans lequel il était. Donc, il a traité... Il faisait ses besoins dessus quand il était dans... Là où il faisait ses besoins habituels. Il mangeait quand il fallait... Donc, en fait, il a traité suivant l'endroit et on a tiré la conclusion qu'ils avaient un sens symbolique. Il y a un autre truc qui est très drôle. Une... En fait... Une femme, je ne sais plus... Elle s'appelle Irene Peppenberg, je crois. Je ne sais pas si vous avez entendu son... Elle avait un oiseau... Des oiseaux qui parlent.